Les premières sneakers apparaissent à la moitié du XIXe siècle. En fait, elles naissent avec l'apparition, et plus que l'apparition, avec la maîtrise du caoutchouc. Parce qu'au départ, on a cette matière première qu'on essaye d'industrialiser, mais c'est une matière qui vit beaucoup avec la chaleur, avec le froid, etc. Et puis à un moment donné, il y a un prénommé Goodyear qui va découvrir la vulcanisation du caoutchouc, qui est un processus chimique qui permet de stabiliser le caoutchouc. Et à partir de là, on va pouvoir l'utiliser industriellement. Et donc, une des premières applications, à part les pneus, c'est aussi la fabrication de semelles molles, souples, pour les chaussures, et très très vite pour les chaussures de sport. Alors, la chaussure est un objet compliqué à mettre en scène, mais finalement comme beaucoup d'objets. Ce qui était plus compliqué, ou en tout cas plus intéressant ici, c'est que le phénomène sneakers, on est en plein dedans. Et à la fois, on en fait une exposition dans un musée. Et là où il faut être vigilant, c'est que dès lors qu'un objet, une œuvre, passe la porte du musée, il y a toujours un risque qu'elle se fossilise un peu, ou en tout cas qu'elle se fige un peu. Et là, on ne voulait surtout pas figer la chose, parce que c'est un phénomène qui existe depuis longtemps, mais on est en plein dedans, et il y a encore de beaux jours devant lui. Donc, il fallait arriver à montrer que c'est un pur objet de design, ça c'est clair, parce que c'est un produit, ça interagit avec l'être humain, c'est produit en très grande série, donc c'est absolument un objet de design. Et il est à la croisée de tout un tas de phénomènes sociaux dans son histoire, liés au sport évidemment, liés à la mode, liés à l'industrie, liés à l'écologie, liés aux phénomènes de production. Donc, c'est comme une sorte de, et ça je n'en avais jamais pris conscience avant de commencer, mais il est vraiment à la croisée de tout un tas de problématiques qui sont celles de nous, êtres humains, aujourd'hui sur cette planète. C'est à la fois un objet très peu cher, ultra démocratique, vendu partout dans le monde entier, toute classe sociale, toute sexe, toute âge, et puis en même temps, parallèlement, ces mêmes objets de design, ces mêmes sneakers peuvent se vendre à des prix énormes en fait. Les marques ont très vite compris qu'en s'appropriant l'aura d'abord des très grands sportifs, et puis après des rappeurs, des musiciens, etc., des stars en fait, ils allaient pouvoir capitaliser là-dessus et vendre plus, encore plus. Donc au départ, c'est en effet des champions, c'est des sportifs qui, je ne sais pas, c'est Robert Haillet, c'est Stan Smith qui associent leur nom à une paire de sneakers, c'est des paires qui sont complètement iconiques. Et puis au fur et à mesure où on va avancer, on va avoir des acteurs du rap, par exemple les Run DMC. Dans les années 80, au moment où la sneaker rentre vraiment dans l'espace public, elle l'exposait beaucoup avec des personnalités comme Run DMC. Run DMC, c'est ce groupe qui, dès qu'ils sont arrivés sur la scène du hip-hop, ont eu un succès fulgurant, et ils portaient des Adidas, ils portaient des Adidas délacés, puisque c'était un petit peu comme ça, c'était une image pour eux, parce que les prisonniers les portaient délacés, et donc c'était un look, ils étaient en blouson de cuir, ils étaient avec des grosses chaînes, ils étaient avec des sneakers délacés. Et tous leurs fans aux Etats-Unis, et ça a été immédiat, très très vite, dès leur première apparition au concert, tous leurs fans se sont mis à porter des Adidas. Donc il y a eu un concert absolument mythique, où ils ont chanté cette chanson qu'ils ont appelée My Adidas, et là, le stade entier brandissait sa paire d'Adidas, donc la marque allemande a très très vite compris qu'il fallait les signer, et donc créer une association avec eux. C'était la première fois qu'il y avait une association entre une marque sportive avec une star qui n'était plus une star du sport, mais une star du rap, du hip-hop. Je voulais que la scénographie induise des choses, je voulais que ce soit généreux, je voulais que ce soit une chose positivement, que ce soit un adulte, une personne âgée, un enfant, que tout le monde se sent plutôt bien ici. Ça, c'était la première chose. Je voulais qu'on vienne mixer, un peu comme une Snickers, ou même totalement comme une Snickers, des éléments rigides, bois, solides, géométriques, etc., et puis du souple. Et vous voyez qu'en fait, toutes les tables, tous les modules jouent justement de ce rapport souple-textile et d'éléments durs. Et puis, je voulais jouer effectivement aussi entre l'état du musée, qui doit montrer les pièces dans des conditions acceptables, ergonomiques, didactiques, mais de jouer aussi avec le monde des marques. Parce qu'évidemment, les Snickers ne sont pas des objets de musée, ils sont plutôt des objets de boutique. Et donc, je ne voulais surtout pas faire semblant que ce monde des marques, et en général des grosses marques, bien puissantes, n'existe pas, mais au contraire, venir hybrider tout ça, parce qu'encore une fois, la Snickers est un pur objet d'hybridation. Donc, on est dans un lieu où à la fois ça parle du jeu, ça parle du côté très artificiel de la Snickers, parce que c'est quand même plein de plastique. Alors, beaucoup de marques cherchent à contourner tous les effets indésirables du plastique. Mais c'est un pur objet artificiel. Donc là, les couleurs que vous voyez partout, on ne sait pas très bien si on est dans le bonbon, si on est dans la chimie, en tout cas dans une chose assez festive, mais dont on voit clairement le côté artificiel. Je voulais aussi que la scénographie, non pas raconte, mais rappelle peut-être un côté un peu survivor. C'est-à-dire qu'en fait, l'histoire de la Snickers vient d'abord des États-Unis, plutôt des quartiers très défavorisés, des luttes sociales importantes. Porter des Snickers en dehors des termes d'hérosports devenait une sorte de posture contre, si ce n'est la société, en tout cas les élites, les establishments, etc. Et du coup, je voulais qu'il y ait un côté, non pas guerrier, non pas militaire, mais un peu dans le frottement social. Et en fait, l'inspiration de ces empilements de sacs vient un peu de là. C'est-à-dire que comme si vous montiez une barricade sur un champ de bataille, sur le théâtre des opérations, sauf que là, le théâtre des opérations n'est pas sur un champ de guerre, mais dans nos villes, dans nos banlieues, parce qu'encore une fois, c'est l'ADN de ces Snickers. Ceux qui sont vraiment fans de Snickers, évidemment, connaissent le nom des designers. Le public les connaît peut-être un peu moins. Il y a quand même une figure qui est vraiment la figure du designer star de Snickers, c'est Tinker Hatfield. Tinker Hatfield a designé vraiment les... pour Nike, il a travaillé pendant des années pour Nike, et c'est lui qui a designé la Air Max, la Air Mag, c'est lui qui a designé toute la collection de Michael Jordan. C'est vraiment une personnalité extraordinaire, un grand designer qui, en fait, associait la fonction, donc la fonction au plus près, avec un travail au plus près de l'athlète, pour rester vraiment, toujours rechercher la performance, mais en même temps, il a su attraper l'aura, la personnalité, le caractère des athlètes avec lesquels il travaillait. Et donc, il a associé comme ça à la fois des chaussures... enfin, il a fait un design qui est à la fois un design de la performance et en même temps un design de la narration où il racontait l'histoire de ses athlètes. Et ça, c'est... voilà, il a un succès fou grâce à ça. Il y a une autre personnalité qui est très intéressante, qui est une personnalité française, qui est Jacques Chassin, qui a été le grand designer d'Adidas et qui continue à travailler aujourd'hui, qui fait partie du comité scientifique de l'exposition, qui nous a beaucoup aidés dans nos choix, dans notre compréhension du sujet, parce qu'on a l'impression qu'on connaît, mais quand on rentre dans le sujet, c'est d'une grande technicité et c'est sans fin. Et donc, Jacques Chassin est par exemple le designer de la Forum que tous les basketeurs non seulement connaissent, mais adorent. Dès lors que l'histoire de la Sneakers n'est pas une histoire qui est terminée et qu'on regarde avec un peu de recul, qui serait celui de l'histoire ou de l'histoire de l'art, mais que c'est notre état actuel, notre quotidien, je voulais aussi et je tenais à ce qu'il n'y ait pas juste des objets, des procédés exposés, mais que, et c'est ce qu'il y a dès à moi, il y ait aussi ce moment où les enfants, les adultes, et c'est symbolisé par cette grande table qui est derrière et puis le tableau qui est là, qui dit d'une certaine manière, qui dit et qui propose que, en gros, l'histoire, elle est ouverte. Donc, avec vos moyens, que ce soit artisanaux, que ce soit juste vos idées, que ce soit vos propositions, que ce soit vos prises de positions écologiques ou autres, allez-y, allez-y. Le champ est ouvert. Donc, c'était aussi important que l'exposition vous emmène depuis les balbutiements, la naissance, via le sport, évidemment, puis ensuite la ville et toutes les étapes, mais qu'à la fin, il n'y ait pas de fin, justement, et que la fin, en fait, c'est à vous, c'est à nous, aux premiers qui ont envie de s'y coller, de continuer à l'écrire. L'idée de l'exposition, en fait, moi, je suis professeure à l'Écal, qui est une école de design à Lausanne et je me suis aperçue que depuis quelques temps, mes étudiants me proposaient beaucoup des sujets de mémoire autour des sneakers et même des projets de diplôme autour des sneakers. Et à un moment donné, je me suis dit, mais il y a vraiment quelque chose là. La sneaker est un objet de design fascinant, à la fois pour l'histoire culturelle qu'elle véhicule, mais aussi pour son histoire technique, technologique, pour les innovations qu'elle porte aujourd'hui. C'est un domaine où il y a énormément d'argent et donc ils sont vraiment à la pointe de la technologie. Et c'est un sujet de design qui est absolument, enfin, très, très actuel, qui fascine les spécialistes, qui fascine les designers, mais qui fascine le public aussi.